Musique Je suis artiste, sculpteur et j'ai eu l'opportunité de venir exposer ici. Et quand je suis arrivée pour cette exposition, je suis littéralement tombée amoureuse de la ville. Son cadre enchanteur, notamment la rivière, l'architecture aussi et puis la forte présence d'un passé médiéval, eh bien tout cela m'a complètement conquis et c'était décidé, c'est là que je voulais venir vivre avec ma famille. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait un an après. Cette ville, c'est en fait le territoire limitrophe entre le territoire français et breton, au temps où la Bretagne était indépendante. C'est ce qu'on appelle les marches de Bretagne. Lorsque je me promène dans la ville, il y a des endroits qui me plaisent tout particulièrement, comme le pont, qui me fait entrer dans la ville médiévale qui est surplombée par le château. Et avec tout ce qui se passe autour, la vie des oiseaux qui nichent, la lumière, le château c'est jamais le même, que ce soit à l'heure du jour, de la nuit. Donc il y a cette histoire du passé et en même temps c'est un endroit très vivant encore aujourd'hui. C'est vrai que le Moyen-Âge est très présent dans cette ville, mais il n'est pas tout seul. On a aussi une forte présence italienne. Ici, l'Italie, elle est partout. Elle est dans le campanile de l'église, elle est dans les cyprès, elle est dans la façade des maisons. J'apprécie cette ville aussi parce qu'elle se trouve au milieu d'un territoire viticole. Nous sommes au milieu du Muscadet et cela participe activement à l'attraction de la ville. Ça fait maintenant dix ans que j'habite ici, je suis très heureuse dans cette ville et je n'ai jamais une once de regrets. Au contraire, chaque jour je m'enrichis et j'y suis très très heureuse. Je m'appelle Doty et cette ville c'est Clisson. Sous-titrage Société Radio-Canada